Bonjour et bienvenue sur Mémophone. Pour entrer dans le service des boîtes vocales, appuyez sur Etoile. Pour accéder à une boîte vocale, faites le 1. Pour ouvrir une boîte vocale, composez votre numéro de boîte vocale et terminez par diège. Alors pour la fête ce soir de Aix de Montpellier, prendre la A51 direction Aix, sortir à Gardanne, prendre direction Traite, rester sur la voie rapide, et il y a un rond-plan pour prendre à gauche direction la zone industrielle de Rousset. Et là c'est la première à droite, un petit moment ravié, c'est l'heure. Après elle est à Campergou, à l'entrée du village, à gauche, direction Payarde sur 1 km en rond, prendre le chemin sur la droite, préchage roule, salut. Rappelez le samedi à partir de 23h, salut. En environ 15 ou 20 bornes, prendre la D-88 sur la droite, direction Ivor, Marais-sur-Rourke. Après ça sera encore sur la droite, c'est environ 400-500 mètres, au carrefour à droite, c'est un chemin qui part sur la droite, c'est toujours tout droit sur 1 km, mais là vous entendrez le son. Salut. Changement de programme, la TEUF risque de ne plus avoir lieu derrière la Drôme, donc rappelez plus tard. Ciao. Pour écouter à nouveau l'annonce d'accueil, faites le 8. Pour voter le 10 m'a rappelé, oui. Donc on va essayer de trouver une place pour la bagnole ici. Et puis après on va prendre notre matos et sortir. Et voilà. ... ... ... ... ... ... On peut filmer ? Que vous remplissez le truc ? Non ? On parle d'augmentaire. Il n'y a presque pas besoin d'inviter les gens. Ils savent. Après, c'est vrai que là, quand même, c'est un peu spécial. Surtout que qui fait l'info ? Là, ce soir, par exemple, c'était des infos sur des 08. On est une culture à part entière. Il faut vraiment que ça soit reconnu comme une culture. La techno, elle est gérée par le ministère de la Genèse et des Sports. Alors qu'il faudrait que ça soit géré par le ministère de la Culture. Voilà, on est une culture. Voilà, 3 barres. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a une négociation avec la police qui fait que soit ça passe, soit ça passe pas. Mais s'ils commencent à avoir une violence policière derrière, on va leur dire nous, notre point de vue, c'est si tu continues à nous regarder vouloir être violents envers nous, nous, on va continuer à faire de la musique et on restera là, on va faire de la musique jusqu'à ce que ça aille au point de non-retour. Il faut qu'on aille dans le même but, le même objectif, contre les doigts répressifs qui nous encadrent, que ce soit en France ou dans les pays à côté, parce qu'on est là que pour faire de la musique et la partager librement et gratuitement, on n'est pas là dans un but commercial. On va dire que c'était l'autogestion et c'est un des problèmes. C'est la belle chose dans la free party, c'est que c'est autogéré, mais aussi c'est un des problèmes, parce que quand les gens ne s'autogèrent pas, ça fait des sites sales. Donc c'est une force et une faiblesse en même temps. Mais en même temps, c'est ça qu'on offre aux gens. C'est une occasion de montrer qu'ils sont capables de faire la fête en se responsabilisant. Et s'ils ne le font pas, on aura tout perdu. Je pense qu'une chose importante pour venir ici, c'est d'être responsable de soi, déjà, en priorité. Et du coup, à partir du moment où chacun est responsable de soi, tu peux commencer à être responsable de tes potes aussi, chacun cède et s'entoure. Et sans autogestion, parce qu'on parle beaucoup d'autogestion dans les sound systems, mais sans autogestion de chaque personne du public, je pense que ça marcherait mal. Tu vas... Je ne sais pas, tu viens avec ton sac poubelle, ta bouteille d'eau, tout, tu ne vas rien demander. Tu peux venir, tu te retrouves, il n'y a personne qui peut t'aider, voilà, tu te débrouilles tout seul. Voilà, ça c'est la base. Si tu viens ici, tu t'assumes totalement, que ce soit tes poubelles, ta flotte, ta bière, tout, voilà, tu t'assumes complètement. Ça, c'est l'autogestion, voilà, pour moi. Donc que ce soit participant, sous le système, voilà. Ça, c'est la base pour moi de la free party. Et après, du coup, free party, c'est une teuf, la teuf, donc on est là à la base juste pour faire la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada On voit beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il y a deux types de drogués. Il y a les drogués visibles et les drogués invisibles. Ceux qu'on peut compter et ceux qu'on ne peut pas compter. Ceux qu'on peut compter et voir aussi. C'est-à-dire qu'on va, sur son expérience personnelle, du nombre de drogués qu'on a pu voir plus les données qu'on peut avoir à partir des différents ministères, on peut se dire, voilà, en teuf, ah bah oui, tiens, c'est marrant. C'est beaucoup plus visible qu'ailleurs. Et en fait, c'est parce que c'est plus assumé, en fait, en fait, en fait, en fait. C'est plus assumé, en fait, en fait. C'est plusieurs toughers, en fait, qui se sont rendus compte que dans la free party, les informations, en fait, liées à l'usage de drogue se faisaient que par passation orale. C'est-à-dire que les gens discutaient de ah non, fais gaffe, ton extasie, coupe-le en deux avant de le prendre ou écrase bien ta cocaïne avant de la taper sinon tu vas saigner si t'en tapes toute la nuit ou ton buvard si jamais t'es pas sûr prends-en un quart, etc. Tous ces petits conseils, c'était uniquement, en fait, dit à l'oral. Et en fait, ces toughers se sont regroupés en se disant ce qui serait vachement bien c'est de les mettre par écrit. Et en fait, c'est comme ça que Technoplus est né avec le flyer LSD plus MDMA si je dis pas de bêtises ou Ecstasy. On va dans l'illégal parce que les forces de l'ordre nous poussent à aller dans l'illégal. Mais moi, je pense que tant qu'on reste en bénévole, ça marchera pas. Pourtant, il y a plein d'associations qui seraient pour. Mais pour le moment, l'État ne va pas. Justement, le Technival illégal, il est là pour ça. Pour montrer qu'on sait organiser des soirées, on organise les soirées toute l'année. En règle générale, ça se passe toujours bien. Mais c'est pas le fait que ça se passe mal qu'ils veulent pas. Je pense que c'est vraiment un problème d'argent, je pense, vraiment. On a déjà essayé de faire du légal. Ils vont pomper des trucs à deux jours de l'événement. Ah bah non, finalement, il vous faut sortir tant de milliers d'euros pour un truc de sécurité, un truc sanitaire, un truc machin. Tout ça à deux semaines de la soirée alors que tout était... Alors que tout est calé et que nous, on s'en démerde très bien au final. T'es là, t'es avec tes potes et tout, t'es en soirée, c'est grave, bien. Tu te décomprends de ta semaine. Il y en a qui vont faire autre chose, qui vont aller en boîte de nuit ou qui vont aller au bar, bah moi, je vais en teuf. Continuer, oui, c'est sûr. Comment ? J'en sais rien. Est-ce qu'on va rester toujours en frit illégal ou est-ce qu'un jour l'État nous acceptera de nous donner des terrains ou d'avoir de plus grosses flexibilités ? Est-ce qu'on a vu là-dessus ? Je sais pas si ça va marcher. J'en sais rien. Je pense que... Je pense qu'il y a un problème d'argent au niveau de l'État. Pour moi, ça stagne un peu au niveau du style. C'est assez compliqué dans ce sens-là. et après, pour moi, je vois un bel avenir. Je ne sais pas si Еще ... c'est aussi une perspective Sous-titrage ST' 501 No one's different Sous-titrage ST' 501